Bienvenue, je suis très content de vous recevoir et de faire partie de votre voyage, d'être une petite partie de votre voyage. C'est vraiment enrichissant de notre point de vue, du point de vue GH, qui est de fournir des solutions, de faire pousser des plantes, de voir la diversité de cultivateurs qu'il peut y avoir à travers le monde. Donc c'est vrai que vous êtes tous les deux une manifestation très réelle de ce phénomène. Le fait aussi pour vous de parcourir le monde, c'est vrai que ça ouvre des portes à d'autres cultivateurs et ça enrichit le patrimoine du savoir-faire au niveau des plantes et de ce qu'elles attendent de nous en tant que cultivateurs pour donner le meilleur d'elles-mêmes et grandir. La valeur qu'il y a dans l'échange qui se crée est très importante. Et pour moi, c'est vrai que ça fait partie des plaisirs de faire ce métier. À cause de la hallucination, le milieu du cannabis était complètement à part par rapport au milieu de la culture, d'autres plantes ou de l'agriculture traditionnelle. C'est une barrière qui est en train de petit à petit ou même assez vite finalement tomber. Les milieux de la culture des plantes bénéficient de toute la technologie, tout du savoir-faire qui a été mis dans ce petit monde de la culture hydroponique pour le cannabis. Par ailleurs, le cannabis bénéficie de la légitimité et en gros sort du placard et est apprécié en tant que plante comme toute autre plante, si ce n'est plus par tous les bénéfices aussi que la plante apporte. Ce qui est très intéressant pour moi en ce moment, c'est d'être le témoin de ces échanges qui se créent, qui non seulement servent les plantes, mais à l'arrivée servent l'humain et notre environnement. Donc ça se passe non seulement avec le cannabis, mais aussi à travers des gens comme vous qui trouvent d'autres applications à la culture hydro qu'on n'avait pas, qui sont finalement assez récentes. Faire l'hydro sur une échelle qui est petite, moyenne et pour une culture, pour un approvisionnement qui est local, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, est assez récent. Partout, j'ai l'impression de voir de la nouveauté et de l'échange et c'est vrai que c'est super agréable et comme tu dis aussi, il y a énormément de choses à apprendre encore. Les plantes ont énormément à nous apporter, je crois qu'il y a un retour à la connexion de l'humain avec son environnement et ça passe pour moi principalement, en tout cas beaucoup par les plantes. On est ici en Californie, donc si je ne me trompe pas dans cet état, le cannabis est légal, le cannabis thérapeutique. Est-ce que tu nous racontais avant qu'il y avait vraiment eu des cas de figure pour lesquels ça avait pu aider les patients ? Ah oui, 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 tout à fait. Pour des applications comme le cancer, comme la sclérose en plaques, comme un antidouleur. Moi-même, par exemple, je me suis fait opérer de l'épaule et j'avais ma carte de consommateur de cannabis médical. J'ai fait pousser mes propres plantes et je me suis fait opérer, je m'étais déboîté l'épaule, donc on m'avait... J'avais un ligament qui était arraché, donc ils avaient remis le ligament. Deux heures après être rentré à l'hôpital, j'étais déjà à la maison. Et après, vous gérez votre douleur à la maison comme vous pouvez, avec les prescriptions qui vous ont été données. Donc, je suis rentré chez moi, j'avais la codine qui me rendait malade, qui faisait vomir et tout ça. Et j'avais ce bloc qui me protégeait de la douleur et que vers 7-8 heures, je sentais que ça commençait à partir. Et puis, j'étais au maximum, enfin, de ce que je pensais être le maximum de la douleur que je pouvais prendre, j'avais pris la codine. Et donc, du coup, avec ma femme, on m'avait acheté une génétique de cannabis qui a été développée pour une application d'antidouleur. Donc, j'ai pris ça juste sous forme d'un vaporisateur, mais deux inhalations. Et ce qui est étonnant, c'est que tu la sens, la douleur, tu sais, tu sais où elle est dans ton... Et c'est comme une boule, tu vois, qui m'oppressait. Et tout de suite, tu sens le truc qui... comme un ballon qui se dégonfle, tu vois. Et voilà, après, j'ai dormi pendant 10 heures. Mais le but, c'est que... enfin, le but. Pour moi, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de la société, il y a une peur latente du cannabis qui a été construite de toute pièce. Et quand je dis ça, c'est que je n'occulte pas, en fait, les effets négatifs que peut avoir le cannabis. Donc, comme toute consommation, dès que tu vas dans l'excès, ça a des effets négatifs sur ton système. Et les excès, ça peut être des excès de THC dans le cannabis. Le THC étant la molécule principale psychoactive du cannabis. Les gens sont, après cette recherche, d'une expérience d'un high. Le high, il est provoqué principalement par le THC. Et donc, du coup, le marché a bridé des plantes pour avoir plus de THC au fin des années dans le cannabis. Ce qui fait que des taux de THC dans les plantes dans les années 80 ont autour de 10%. Là, on est à... parfois, on est à 20% et plus. Et ça, ce sont des plantes qui, au niveau psychoactif, sont très, très, très puissantes. Pour moi, c'est à prendre avec... ce genre de plantes, c'est à prendre avec précaution. Et pour moi, le cannabis, c'est à prendre comme ça. De manière assez informée, même très informée. J'allais dire assez encadrée. C'est-à-dire, j'aime bien le cadre thérapeutique, mais avec un système où on est formé par des gens qui connaissent la plante. Et de pouvoir aussi recommander des doses qui, à la base, sont assez bénignes. pour voir un peu comment les individus réagissent et, en fonction de la réponse de l'individu, adapter la dose, adapter la génétique de la plante. L'idée, c'est vraiment de trouver une adéquation entre l'individu et la plante pour optimiser, encore une fois, ces relations bénéfiques entre les deux. Et je pense que les plantes n'attendent que ça, quoi. Elles n'attendent que qu'on reconnaisse ce qu'elles ont à nous apporter et puis qu'on les utilise en tant que telles. Et là, on commence à mettre le doigt à ce niveau-là sur ces relations symbiotiques. À la fois, la plante et l'humain, on retire de la valeur. Enfin, pour moi, la valeur en humain, c'est un humain avec une conscience qui grandit, avec un corps plus sain, avec une attention plus développée à l'autre et une connaissance de soi et de l'autre qui est plus forte qu'avant. Et la plante, à mon avis, la valeur qu'elle en retire, c'est d'avoir joué son rôle dans l'écosystème, qui est justement d'apporter cette connaissance, cet éveil à l'humain. Et dans le cas encore du cannabis, souvent, un rôle en plus thérapeutique, qui est assez extraordinaire. Et tout ça, c'est pas pour gratuit, mais presque. Où est le risque ? Je pense que, de mon point de vue, il est proche de zéro. C'est plus qu'on est plus enkylosé dans un système qui était basé un peu sur de la peur, sans donner de nom à rien du tout parce qu'il y a toujours un problème légal. J'ai un ami de ma famille qui a une sclérose en plaques depuis 6 ou 7 ans. Donc, il est en fauteuil roulant, il est dans sa trentaine avec enfants, femmes. Et voilà, la sclérose en plaques étant évolutive, plus ça va, moins ça va. Donc, c'est quelque chose de très dur. Et je lui ai fait passer une solution de cannabis que ma femme et moi avons fait pousser. Ma femme est une herbaliste ? Herboriste ? Herboriste. Et ouais, donc, il a pris ça. Et le premier jour qu'il l'a pris, il se levait de son fauteuil, il marche avec une canne. C'est... Non, les histoires d'effets concrets au niveau médical, elles sont... Il y en a, il y en a... C'est à la peine, quoi. Donc, les docteurs, ils n'en venaient pas. Ils ont fait des tests de plasticité. Donc, d'habitude, il est toujours dans le pire niveau possible pour la plasticité. Et il est retourné faire des tests qu'un jour après avoir commencé à prendre la solution canadiste qu'on lui a donnée. Et tous les... Ça avait tout changé drastiquement. Et ces docteurs, ils... Ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. Donc, ils lui demandaient ce qu'il avait fait, il a expliqué. C'est ce genre d'expérience, en fait, qui fait que l'opinion générale, petit à petit, change. À l'échelle mondiale, il y a déjà pas mal de pays qui s'y mettent. Ben, la France, à un moment donné, elle va s'y mettre aussi. On ne va pas être les seuls à ne pas vouloir regarder les bienfaits que peut nous apporter la plante. Ça passe par ce genre d'événement, voilà, boum, ça change les consciences. Les gens, ils disent, OK, il y a vraiment quelque chose avec le cannabis. C'est pas juste du pipeau. Sur le cannabis médical, je pense que ça va se passer assez vite. C'est parti.